On fait des activités socio-culturelles, on organise des dictées, on organise par exemple des capsules vidéo, on organise des activités qui s'adressent aux enfants, aux parents et aux familles en général. On a constaté qu'on a eu énormément de succès puis on voit vraiment des résultats tangibles. Non seulement pour la vie quotidienne, pour aller à l'épicerie, aller rencontrer leurs médecins, leurs pharmaciens, prendre l'autobus, mais aussi au niveau de leur intégration sociale, intégration professionnelle. C'est une langue commune, c'est avec cette langue qu'on comprend les blagues, qu'on écoute les nouvelles, c'est avec cette langue qu'on crée aussi un réseau puis on est fier à s'identifier à une nation. C'est une langue commune qui nous unit et puis c'est un sentiment extraordinaire d'appartenance. Je suis agréablement surprise que ces personnes qui ont participé l'année passée à notre projet, aujourd'hui, sont devenues nos porte-parole puis ils font eux-mêmes de leur côté la promotion de la langue française dans leur communauté, dans leur réseau et dans ce sens, je dis, mission accomplie. On travaille vraiment sur l'amour de la lecture. Lise avec moi le défi, qui est un grand jeu de la lecture à voix haute. En gros, c'est assez simple, on invite les enfants des classes primaires de deuxième cycle à lire un texte à voix haute pendant trois minutes. C'est important pour mon organisme Lise avec moi, ça fait vraiment partie de notre mission de mettre de l'avant aussi la littérature québécoise. Et puis, bien, la langue française, c'est vraiment la base de notre culture, c'est ce qui nous rassemble, c'est ce qui nous réunit. Et puis, quand on la fait découvrir, quand on la valorise, quand on réussit à la faire aimer, bien, ça crée vraiment un mouvement où tout le monde se rejoint. Puis il y a vraiment quelque chose de beau là-dedans quand tout le monde est fier de lire à voix haute en français, c'est de parler cette belle langue et de s'améliorer. On a décidé de développer des visites interactives pour les gens en francisation de nos diverses expositions durant l'année. L'objectif, c'était aussi de faire en sorte que les nouveaux arrivants à Laval se sentent bien chez eux dans leur Maison des arts. On trouvait ça important parce que dans nos valeurs municipales aussi, à la Maison des arts, on veut que l'art soit accessible à tous. Et parler d'art, c'est s'exprimer, développer des aptitudes de socialiser entre nous. C'est aussi, finalement, un objectif qu'on a beaucoup à cœur. C'était des ateliers de discussion avec l'auteur immigrante Thalia Almona qui allait rencontrer des gens qui venaient tout juste d'arriver, qui étaient en processus de francisation. Et puis il y avait des ateliers de discussion autour de son livre qui s'appelle « Moi et l'autre», dans lequel elle parle vraiment du fait de ce que c'est d'être à l'état de migrante, donc d'arriver ici. On a rencontré environ 225 personnes avec ça. Ça a été vraiment un programme qu'on a apprécié. Et puis les participants ont vraiment témoigné de l'appréciation du projet, de rencontrer quelqu'un qui avait vécu ça et maintenant qui était une artiste qui évoluait dans la langue française. Les participants sont très intéressés à la culture québécoise, à la langue française. Même s'ils viennent d'arriver, ils ont plusieurs préoccupations. Souvent, il y a vraiment un réel intérêt. Ils veulent apprendre, ils veulent connaître la culture, découvrir la culture. Et puis je pense que la littérature, la langue française, c'est vraiment un super véhicule pour qu'ils puissent apprendre la richesse de leur terre d'accueil, leur nouvelle terre d'accueil. Le français, c'est la langue à laquelle, à travers laquelle j'ai découvert le Québec. Je remarque qu'il y a un impact au niveau des gens qui travaillent fort ou perfectionnement de leur français à travers le temps. C'est que leur confiance va changer. Ils vont s'approprier de la culture, ils vont s'approprier du français. Donc la façon qu'ils vont se présenter, soit à leur clientèle, à leurs employeurs, à leurs collègues de travail, est complètement différente. Le défi de prendre goût à parler le français, à devenir passionné pour le français, est quelque chose dans lequel les latinos québécois peuvent participer et peuvent aider à promouvoir. On aimerait ça faire partie de cette belle société-là. Et d'utiliser la langue qui est notre outil principal un peu pour réussir. Sous-titrage ST' 501